Je m'appelle Sokna Pharma Tolo, spécialiste en littérature et communication, membre du Daïra Raoudou Rayahin et aussi membre actif de la commission relations extérieures du Daïra. Aujourd'hui nous sommes conviés pour la présentation d'un livre. Quel est déjà le titre et le contenu de cette œuvre ou d'ouvrage que vous avez édité ? Ce qui nous réunit ici aujourd'hui est la présentation du livre édité et publié par le Daïra Raoudou Rayahin qui s'intitule Cheikh Ahmadou Bamba, esclave de Dieu et serviteur du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ouvrage dans lequel le Daïra revient largement sur l'itinéraire du Cheikh, sur ses enseignements et sur ses relations avec ceux qui ont eu à l'exilé de son vivant naturellement. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce livre, le contenu un petit peu ? Est-ce que vous vouliez citer quelques passages ? A propos du contenu du livre, nous pouvons dire qu'il est très large. Alors c'est composé essentiellement de quatre parties. Alors la première partie concerne la vie du Cheikh avant l'exil. On en parle largement ici au Sénégal. La deuxième partie donc revient sur l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba en mer parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu l'exil en mer et l'exil terrestre donc qui constitue l'étape de Mauritanie et qui est d'ailleurs la troisième partie donc de cet ouvrage majestueux. La quatrième et dernière partie donc concerne la résidence surveillée à Durbel. Donc là où finalement il va rendre l'âme et être amené par sa famille à Touba. Qu'est-ce qui vous a mené à produire cet ouvrage ? L'objectif c'est quoi ? Alors ce qui a incité le Daïra à faire la publication de cet ouvrage est qu'il y en a beaucoup déjà mais pas tellement qui sont de cette envergure donc qui retrace pratiquement tout l'itinéraire du Cheikh en commençant par sa vie avant l'exil, sa vie au cours de l'exil et après l'exil aussi. Donc il y a beaucoup de livres qui ont été édités mais qui tracent tout cet itinéraire donc on n'en avait pas encore vu et c'est ce qui a poussé le Daïra à prendre cette initiative. De plus il y a beaucoup de publications mais souvent il y a des informations qui sont données et involontairement qui ne sont pas exactement la réalité qui s'est produite et le Daïra a voulu rectifier tout cela c'est pourquoi on a fait appel à des érudits qui sont de la famille du Cheikh et d'autres qui sont des talibés mais qui s'intéressent bien à la vie du Cheikh à ses enseignements, à son histoire qu'on appelle la Syrah en arabe et qui vraiment ont un savoir profond de tout cela et on a pu donc réunir toutes les informations venant de ces personnes ressources et bien reconnues donc de la Mouridia pour faire cet ouvrage. Aujourd'hui on voit que l'ouvrage est publié en langue arabe alors est-ce qu'on peut s'attendre à une publication par rapport pour les autres langues entre autres ? Alors comme toutes les publications de Raoult de Rayanquin on sait que la langue première donc c'est l'arabe mais pour toutes les publications qui ont été déjà faites depuis 2010 donc il s'en est suivi une traduction en langue arabe en langue française autant pour moi et aussi une traduction en langue anglaise et cet ouvrage-là ne fera pas exception. Donc pour bientôt, les lecteurs auront la version française et la version anglaise aussi parce que l'enseignement du Cheikh, l'enseignement de la vie du Cheikh et de son oeuvre doit être propagé à travers le monde entier. Il n'est pas donc normal que l'on reste simplement sur l'arabe et c'est ce qui pousse donc à un projet qui voudrait donc que et qui est déjà en cours, il ne reste seulement l'édition et la publication mais c'est déjà en cours parce que la traduction est en train de se faire. et aussi par des gens bien informés et donc voilà qui s'y connaissent bien dans les différentes langues qui vont intéresser le Daire à savoir le français et l'anglais. Le nombre de pages ? C'est un ouvrage de 501 pages voilà 501 pages répartis en 4 parties comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Et 4 parties ? Vous pouvez revenir sur les 4 parties ? La première partie concerne la vie du Cheikh avant l'exil avant l'exil donc sa vie ici donc à Touba donc à Darussalam et partout où il a eu à être. Alors la deuxième partie concerne l'exil en mer l'exil en mer, Yonu Gedi comme on l'appelle. La troisième et avant dernière partie c'est l'exil terrestre Yonu Gedi comme on l'appelle. Alors ça concerne surtout l'étape de Gannard, l'étape de Gabon comme vous le connaissez déjà. Et la quatrième et dernière partie concerne donc la résidence surveillée à Djurbel parce qu'au retour d'exil donc il a été assigné donc en résidence surveillée à Djurbel jusqu'à son rappel à Dieu en 1927. Merci.